La forêt est grande Vive Robin, on est tous avec toi Vise les biens justes, bien cachés derrière tes arbustes Vive Robin, on est tous avec toi Avec ton carpois, tu fais feu de tout voir Il a l'oeil qui brille, le coeur qui scintille Les garçons, les filles, aiment tous Rebanné-moi Petit Jean-Mariane, frère tuquée son âne Ceux que l'on condamne, aiment tous Rebanné-moi Détruisez tout, brûlez tout et pas quartier Tous ceux qui osent désobéir à mes ordres Subiront le même châtiment que les Huntington Will, j'ai peur, j'ai peur Fin de panique, restez bien avec moi Je vais vous sortir de là Will, Barbara Oui, Nielfred, Will Merci père Robert de Huntington, cette fois je te tiens Tu ne pourras pas m'échapper Ah ah Ha 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 Ah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, on va mourir Allô, ne pleure pas, je t'en supplie, je suis déjà assez triste comme ça Il faut essayer de résister C'est le seigneur Halloween, c'est un femme baron qui est derrière tout ça Il veut anéantir notre famille J'ai peur, c'est lugubre par ici Il faut qu'on se cache, parce que les hommes du baron vont nous chercher partout dans le village D'ailleurs, il n'y a pas de raison d'avoir peur dans la forêt de Sherwood Je sais qu'il n'y a pas de raison J'ai peur quand même Ne t'inquiète pas, je te dis Je suis sûre que ça va s'arranger On va bien trouver une solution Barbara a raison, il ne faut pas se décourager Qui a dit qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur par ici ? Alors ? Je regrette, mais moi, je n'ai pas peur Dis donc, Quill, tu n'entends pas quelque chose ? J'ai comme l'impression que quelqu'un nous espionne Et ça, ça ne me plaît pas Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Taisez-vous, ne bougez pas, il faut qu'on reste groupé surtout D'accord, il faut rester vigilant, attention Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Au secours ! Au secours ! Qu'est-ce que c'est ? Il est mignon C'est un écureuil volant et il est drôlement grand C'est incroyable, j'ai failli avoir peur Qu'est-ce que ça peut être cette fois ? Un écureuil ou une espèce de lapin ? Tu crois que c'est nous qui le chassent ? Moi, je trouve ça plutôt évident Je trouve ça plutôt évident Pas de problème ? Rien de cassé ? Non, non, tout va bien. Eh bien, regardons un peu par là. Je m'en occupe. On n'aurait jamais dû venir ici. Je suis sûre qu'il y a de meilleures cachettes au village. Moi, je trouve qu'on est très bien ici. Et je crois qu'il vaut mieux essayer de voir le bon côté des choses. Allez, c'est... Arrête de pleurnicher et garde les yeux ouverts. Regardez ce qui nous arrive. Arrête ! Il y aura ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Attention, voilà quelque chose d'intéressant. Je savais bien que ça allait être une grande journée. Il vaut mieux que je prévienne le chef tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Réveille-toi, Will ! Réveille-toi, Barbara ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas. Attends, on ne va pas tarder à le savoir. Essayons une nouvelle fois. Je rêve ou quoi ? Ça y est, je vole ! Je suis un oiseau ! Je suis libre comme l'air ! Il est fou ! Dire que personne ne voulait me croire ! Il faut reconnaître que j'étais à deux doigts de réussir. Est-ce que vous étiez drôle quand vous êtes tombé ? Comment tu oses dire que j'avais l'air drôle alors que je vous ai sauvé la vie ? Si je n'avais pas été là, vous seriez tous au ciel maintenant, ou dans un autre endroit que je préfère ne pas nommer. Alors c'est vrai, vous nous avez vraiment sauvé la vie ? Mais je viens de te le dire. Et qui êtes-vous ? On m'appelle Frère Tuck, mon garçon, et je vis ici dans la forêt de Sherwood. C'est bizarre, vous m'avez l'air d'un homme d'église. Dites, Frère Tuck, où est l'autre fille qui était tombée à l'eau avec moi ? J'ai sauvé trois enfants et un écureuil, personne d'autre. Robin ! On vous remercie de nous avoir sauvés la vie, Frère Tuck. Vous pouvez m'indiquer le chemin de la rivière ? Vous descendez la colline et elle se trouve droit devant. Je suis un saint homme, mes enfants, et je vais prier pour le salut de votre ami. Faites attention, vous mettez les pieds, la forêt renferme dix mille périls. Il ne faut jamais vous opposer à la volonté de la nature. Gardez les yeux bien ouverts et ne commettez surtout pas d'imprudence. Rassurez-vous, on a l'habitude. Le Seigneur a créé la nature avant de penser à l'homme. Si vous traitez le monde de la nature avec sagesse et respect, vous constaterez qu'il deviendra votre allié le plus loyal et le plus fidèle. Je m'en souviendrai, merci. Hé, cet arc ! Je le reconnais. Cet arc a appartenu à la famille des Huntington. Alors ce garçon le peut être. Halt ! Soyez généreux et tout se passera bien. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Ecartez-vous ! On ne me parle pas sur ce ton. Dans la forêt de Sherwood, c'est moi qui donne les ordres. Et si vous ne voulez pas mourir, donnez-moi tous vos objets de valeur et tout de suite. T'es où comme trois pommes et tu crois que tu peux nous faire peur ? Si tu veux notre argent, viens le prendre. Si vous avez envie de vous battre, approchez, approchez ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous vous sauvez comme ça ? Quelle lâche ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On a crié ? Et ça venait de là. Non ! Attendez ! Non ! Non ! Pitié ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Si vous faites ce bruit, mes chiants vont vous dévorer toutes grues. Ne les laissez pas me faire du mal. Elle est simplement évanouie, c'est pas grave. Oh, c'est intéressant ça. Je suis sûr que ça a une grande valeur. Je vais la fouiller. Avec un peu de chance, elle a d'autres trésors cachés. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui es-tu ? Comment oses-tu t'attaquer à une jeune fille sans défense ? Tu n'es pas digne d'être dans cette forêt. Je regrette, mais c'est pas ma faute si elle s'est évanouie. Guerriers géants, défendez-moi et détruisez ces gamins qui se mettent sur mon chemin ! Et pas de quartier ! Arrêtez alors ! Il a fallu trois mois pour les fabriquer. Je vais te le faire payer ! Attends ! Bonjour chef, tout tombe bien ? Alors c'est toi qui commande cette bande de voleurs ? Absolument ! C'est moi qui commande les compagnons de la forêt de Sherwood. Ah ! Et si ça t'intéresse, je m'appelle Jean ! Je t'appelle Jean ! Ouais ! Mais dis donc, tu es bien habillée toi, mais tu n'es qu'un menteur et un exploiteur comme tous les nobles ! Mais attends, si tu as faim, je te donnerai un bon bol de lait frais. Mais si tu me promets d'être sage. Regardez-le. Tu t'appelles Jean, mais moi je vais t'appeler Petit Jean. Petit Jean, c'est la meilleure. Comment tu peux dire une chose pareille ? Je te défie en duel et tout de suite. Les règles sont claires. Celui qui tombe le premier a perdu. Entendu. Moi, si je gagne, il faudra que tu libères cette demoiselle. Personne ne peut me battre. Tu ne gagneras pas. Regarde ! Robin, vas-y ! Allez, t'as vu le temps ! Allez, vas-y Jean ! Allez, t'as vu le temps ! Allez ! Bravo, c'est ça, il faut l'achever. Vas-y, achève-le. Alors, c'est vous, mon héros. C'est vous qui m'avez sauvé des griffes des guerriers géants. Je suppose que c'est une plaisanterie, non ? Bravo ! Bravo ! Formidable ! Tu l'as eu ! Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi ils se battent comme ça ? Robin a accepté de se battre contre cet imbécile pour gagner votre liberté. Oh, mais c'est complètement ridicule. Un gentilhomme ne se bat jamais pour me plaire. C'est de très mauvais goûts. T'as besoin d'une bonne leçon. Arrêtez de vous battre tout de suite. C'est Winifred. Revoilà, ma soeur. Tu as pu te sauver. Oui, c'est formidable. Tu es vivante, on n'y croyait plus. On a de la chance. C'est vraiment incroyable. Comment tu es arrivé par ici ? Parce que cet homme a sauvé la vie. C'est bien ça ? Ne me dérange pas maintenant, s'il te plaît. Tu vois bien que j'ai un problème à régler. Si tu n'étais pas venu à mon secours, je ne sais pas où je serai maintenant. Au secours ! Au secours ! Winifred ! Au secours ! Barbara ! Il était là quand je me suis retrouvée. Est-ce que tu vas te taire maintenant, s'il te plaît ? Ça suffit comme ça ! Bon, on peut reprendre notre duel. Tiens, prends ça ! Et toi, prends ça ! Allez, rends-toi ! Non, jamais ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu te sauves ! On arrête maintenant, je ne veux pas me battre. Tu as sauvé la vie de ma cousine. Ça n'a aucun rapport. Nous, on termine toujours les contrats que nous avons commencés. Oh, ma tête ! Oh, ma tête ! Au secours 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 ! Il faut protéger notre repère. Ne reste pas planté là bêtement. Regroupe vite nos hommes ! J'ai l'impression que ce sont les hommes du baron Halloween. Vous êtes sûre que c'est lui ? Ils sont à votre recherche ? Je fais partie de la famille des Lancasters. Je m'appelle Marianne et j'allais au château d'Halloween à Nottingham. J'étais leur prisonnière. Tu étais prisonnière de ce monstre ? Mes parents n'avaient malheureusement pas le choix. Si j'avais refusé d'y aller, le baron aurait envoyé ses hommes contre ma famille. Ils auraient détruit notre château, tuer nos animaux, brûler les récoltes. Bref, tout détruit. Macron, où est-elle ? Regardez, c'est notre camp qui brûle ! Bon, c'est pas le moment de s'amuser. Courage ! On ne va pas s'aider devant ces bandits ! Ça n'est vraiment pas le moment de jouer. Mais je ne suis pas en train de jouer. Regarde donc par ici. C'est notre arme secrète. Si je peux tirer assez fort sur cette corde, ça va faire fonctionner le levier. Tu n'y arriveras jamais tout seul. C'est vrai. Attends. Je crois que j'ai une idée. Tu nous aIM. Corpsons ne leur vient. Au revoir. Playou portfol shed. Des prometres. Oui, ça n'est pas wait. Est-ce raisonnable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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